En 1998, Natacha Régnier explose sur le grand écran dans le rôle de Marie-Thomas dans le long métrage La vie rêvée des anges d'Eric Zonocca. Donnant la réplique à Elodie Boucher, l'actrice belge fait des éclats et remporte avec sa partenaire le prix d'interprétation au Festival de Cannes. Un demi-siècle plus tard, la comédienne qui fête ses 49 ans ce 11 avril continue de répandre son talent et son charisme sur les écrans. Dans sa vie privée, elle est maman de deux filles et son aîné a un papa particulièrement célèbre. Romantique, poétique, bucolique, ce sont des termes qui vont bien à Natacha Régnier, tout comme à la musique de celui qui a partagé sa vie, le compositeur et musicien Yann Thiersen. Si Esti a lui condoie la célébrissime mélodie du film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain et qui a formé un discret couple avec l'actrice du plat pays avec qui il a sublime collaboré. En effet, Natacha Régnier a interprété des chansons de son disque L'Absente, sorti en 2001. Un an plus tard, si Esti un autre cadeau qu'ils se partagent, la naissance de leur fille, Lise, qui fêtera le 19 avril ses 21 ans. Sur Instagram, la comédienne avait dévoilé pour le 18e anniversaire de sa fille de magnifique cliché avec son enfant alors toute jeune, pour fêter sa majorité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501